Ok, donc moi c'est Mehdi, la matinale percutante sur Facebook et comme je vous dis, nous on est donc des Gilets jaunes mais on est également des citoyens qui agissons réellement pour changer les choses. On est tous les samedis en combat pour nos revendications, une meilleure fiscalisation, une meilleure égalité entre les peuples sans distinction de race ou de nationalité pour toutes les personnes présentes sur le sol français naturellement mais on agit la semaine avec la brigade de solidarité populaire de Saint-Ouen. La brigade de solidarité populaire, c'est un collectif qui a été créé dans de nombreuses villes après le premier confinement. Maintenant, il y a plus de 150 brigades qui ont été créées en France et dans les différents arrondissements et villes de France. Nous, on fait partie de celle de Saint-Ouen, la brigade de solidarité populaire de Saint-Ouen. On essaye de faire des grandes actions, on se développe un maximum, on fait des collectes de nourriture tous les jeudis devant le monoprix Garibaldi à Saint-Ouen. Ensuite, on redistribue sous forme de colis alimentaires aux personnes les plus précaires chaque semaine. De plus, nous allons organiser des distributions de vêtements en partenariat avec les Restos du Coeur quand eux donneront la nourriture. Nous allons redistribuer des vêtements pour les femmes précaires, pour les hommes précaires également, ainsi que des jouets pour les enfants. Évidemment, cette semaine, il nous est arrivé qu'on a été appelé pour aider au square Villemin, à côté de Gare de l'Est. La semaine dernière, lundi, 400 migrants ont été virés à coups de matraques de leur camp par la police. Il y a eu une opération à République lundi pour protester et demander des relogements. Ils ont été chassés de la place de la République à nouveau à coups de matraques et de gazeuses. Ils se sont réfugiés dans le square Villemin. L'association principale qui s'en est occupée est Réfugiés Solidarité Wilson. Ils ont appelé de l'aide auprès de différents collectifs, dont le nôtre, qui avons agi. On a aidé à une distribution de nourriture. On est revenu le lendemain pour distribuer des produits d'hygiène, brosses à dents, dentifrice, savon, gel douche. Ce qui a été transmis, on devait normalement organiser un petit déjeuner solidaire pour les réfugiés du square Villemin dimanche. Mais la bonne nouvelle de la semaine, c'est qu'à force que ça a été médiatisé tout ça, les pouvoirs publics ont fait leur cas. Jeudi matin, les bus sont arrivés pour les replacer dans des centres d'hébergement. On croyait qu'ils étaient 300, 400. Au décompte, ils étaient 523. C'est pour ça que ça a été une énorme opération. Il y a plus de 30 collectifs qui sont associés. J'ai pu croiser la brigade de Méni-le-Montant qui a fait également un super travail. Respect à toutes les brigades de solidarité populaire et à tous les collectifs qui s'y sont joints. Le collectif réquisition, le collectif Utopia 56. C'est tous ensemble qu'on arrive à faire des grandes choses. Surtout quand il y a des situations comme celle-là où le nombre de personnes, je vous rappelle 523, c'est un travail énorme. C'est tous ensemble qu'on peut réussir à faire des belles choses. Respect à tous. J'invite tout le monde à faire du bénévolat. J'incite les gens à rejoindre les collectifs et les associations selon leur désir. Naturellement, toute action est importante et c'est toutes les actions unies qui arriveront à faire de grandes choses. Donc respect à tous et force à chacun. Chaque citoyen à sa hauteur peut agir. Il n'y a pas besoin d'argent. Moi j'ai créé ce collectif pour Saint-Ouen. Les brigades de solidarité populaire, je vous rappelle, c'est au niveau national. Mais pour Saint-Ouen, je l'ai créé avec zéro. Juste de l'envie des personnes bénévoles qui se sont motivées et beaucoup de gilets jaunes dans mon collectif sont venus nous rejoindre pour nous aider. Ainsi que des habitants de Saint-Ouen qui étaient investis et ont voulu aider pour leur propre ville. Mais c'est tous ensemble, les citoyens, qu'on peut faire des belles choses. Il faut vraiment penser à ça. Ce n'est pas l'argent qui domine le monde, c'est les actions citoyennes. Et rien que nos actions peuvent aider un maximum de monde. Merci Marie. Merci Mehdi. Merci RTL. Merci MAHDI. Merci. Tous mes respects. J'arrive à la fin.